La banque humanitaire a toujours vu grand, et cette fois-ci c'est une fresque de 7 mètres sur 4 qui se réalise. Ce décor inspiré de l'univers de Martine servira lors des prochaines manifestations de la banque humanitaire. Une création exceptionnelle, le décor humanitaire, un décor qui sort de l'ordinaire, qui a une âme, c'est-à-dire un décor qui est grandiose et qui donne vraiment le sentiment de partager tout simplement dans toutes nos images. C'est le deuxième grand décor, le premier c'était en noir et blanc, et là vraiment c'est quelque chose de magnifique. Un décor qui va faire 7 mètres sur environ 3 mètres, 54 mètres de haut. On va placer ce décor dans nos grands événements, et également dans le futur Prix Solidarité, le 25 novembre 2017, sur la scène du Champil-en-Bas, où il y aura une cérémonie-spectacle, mais avec des grands artistes justement, qui donneront aussi de leur âme. Alors les décors, tous nos décors d'ailleurs, on peut les prêter aux associations, un caractère social et humanitaire, à titre gracieux, et ce sont des décors qui sont facilement empilables, démontables. Et puis des projecteurs sur un décor comme celui-ci, c'est magique. Mais toute cette magie n'est ni l'oeuvre d'une fée ou d'une magicienne, mais d'une jeune artiste passionnée, armée de pinceaux, d'éponges et de peintures, en guise de matériel, de sorcellerie. C'est d'abord de l'art, et aussi après il y a quelque chose d'autre derrière cet art. Donc c'est important que ça soit aussi, que c'est un but humain en fait. Donc c'est plus une expérience aussi humaine et en plus artistique. Et à vous, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Moi ça m'apporte du rêve déjà, parce que j'adore peindre. Puis c'est un peu un... Ouais c'est des petits rêves d'enfant qui se concrétisent petit à petit en fait, de peindre sur ces grands décors, et puis de m'amuser en fait à peindre, à créer des choses. Pourquoi choisir ces grands décors ? Jean-Marie m'a voulu en fait un grand fond de scène. Il a toujours rêvé d'avoir quelque chose de féérique, un peu surréaliste en fait, avec les esprits des personnages inspirés de Martine, des contes pour enfants. Et aussi c'est un décor qu'on appelle neutre, mais c'est entre guillemets, parce que c'est passe-partout au niveau, il n'y a pas trop de distinctions de pays ou d'ethnies ou choses comme ça. Du coup on peut le mettre un peu partout en fait dans les spectacles. Et est-ce qu'à chaque tableau, il y a une image, il y a quelque chose que vous voulez dire ? J'essaie souvent d'apporter du rêve, après c'est surtout en subjection que j'essaie de faire, dans les regards, dans les positions des personnages. Ouais c'est des petits messages, mais après l'art, chacun comprend ce qu'il veut après, donc je ne veux pas que ça soit trop affirmatif. Est-ce que la grandeur justement de ces tableaux, c'est une difficulté particulière par rapport à un tableau normal ? Il y a juste une difficulté je dirais, c'est juste que par exemple, Martin c'était un personnage qui était grand sur le... Donc la grandeur en fait, c'était assez pratique, parce que quand on se mettait de loin, on voyait bien les détails. Que l'autre jeune homme, c'était plus compliqué, parce que vu qu'il était, sa tête fait environ 15 centimètres, du coup vu que c'est sur un grand format, il faut aussi prévoir lorsqu'on le voit de loin. Mais quand on le voit de loin, il fallait que je trouve un juste milieu entre forcer les traits pour qu'il se voie de loin, et qu'il a quand même une expression, mais que de près, il ne soit pas trop forcé en fait. Et dans un avenir proche ou lointain, je ne sais pas, vous allez vous mettre aux fresques ? De toute façon, je n'arrêterai jamais de faire des fresques, ça c'est sûr. Dans la déco d'intérieur, en plus, il y a toujours cette possibilité d'être amenée à faire des fresques chez les gens. Après, ça dépend de chaque personne, et ce qu'il y a le désir. Et après, de toute façon, pour la banque humanitaire, je continuerai à faire des décors, donc ça, ce n'est pas quelque chose que je compte arrêter d'ici peu. D'après ce que j'ai compris, c'est des jeunes que vous prenez en stage ? Oui, c'est la deuxième jeune fille que l'on prend en stage. La première, c'était un mois et demi, ou même deux mois. Et donc, cette jeune fille a travaillé après à la revue de la cloche, en grand décor, et maintenant, elle est à temps complet, et puis du fou, donc c'est parfait. Réaliser des grands décors comme ceci, il n'y a pas besoin de CV. Avec les articles de presse, ou même une vidéo, n'est-ce pas ? Et puis, on rentre partout après. Une œuvre humanitaire, certes, mais également bénéfique professionnellement, somptueusement réalisée et impressionnante à contempler, assez pour remplir nos yeux d'étoiles.